En France, normalement, on ne devrait pas avoir ce type de problème puisque nous sommes, en théorie, le pays numéro un mondial sur le nucléaire. Et donc, normalement, on a des centrales nucléaires qui nous garantissent une électricité pas chère. Il se trouve que, depuis François Hollande, et ça a continué, ça s'est aggravé avec Emmanuel Macron, on a commencé à dénucléariser notre pays en fermant la centrale de Fessenheim dans un but purement politique, politicien même. Et en aggravant un peu le processus avec Emmanuel Macron, qui, au début de son premier quinquennat, expliquait qu'il voulait sortir du nucléaire petit à petit. On a vu que c'était, là aussi, que de la communication quand il avait dit « make our planet great again », d'ailleurs, à l'époque, en réponse à Trump. Et on peut voir sur Internet un discours de Trump à l'ONU où il met en garde les Allemands contre leur dépendance à l'énergie russe, au gaz russe. Il y a un discours de Trump pendant son... Quand il était président, il dit aux Allemands « si vous êtes trop dépendants du gaz russe, vous allez vous retrouver dans des difficultés si on a des problèmes avec les Russes ». Et vous avez les Allemands, qui sont donc des gens démocrates bien élevés, des Macron allemands, qui lui rient au nez, qui sont hilards dans les allées de l'ONU et qui disent que ce Trump est complètement... Zinzin, qu'il exagère tout, qu'il dit n'importe quoi. On voit, finalement, qu'il n'y avait quand même que des gesticulations de la part de tous ces science-pistes qui nous gouvernent et qui, en fait, ne savent faire que de la mauvaise com' de courte vue au lieu de rester sur les sujets stratégiques de notre pays. On a peur de ne pas passer l'hiver sans coupure. Et on finit par en arriver là. Donc, moi, je trouve ça dommage. Et je pense, en effet, que si on commence à en être, à demander aux pauvres de ne pas prendre l'ascenseur et de ne pas allumer la lumière dans le couloir, on va au-devant quand même de graves ennuis. Est-ce qu'on a besoin de faire régir nos vies par un État qui te regarde par l'œilleton tout le temps ? Oui, les Français aiment ça. Les Français aiment bien qu'on l'ait... Moi, j'ai quand même le sentiment que sur cette histoire de crise énergétique, depuis la fin de l'été, tout le monde est en train de nous préparer au pire, au terrible, au blackout total, pour que ce qui arrive, tout le monde l'accepte sans broncher.